Hola les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau chapitre des chapitres d'une vie. Aujourd'hui j'avais envie de profiter d'être à la plage, je pense que vous aurez déjà vu ce plan de vidéo dans une autre vidéo. Mais si vous suivez mes vidéos, vous savez beaucoup de fois de ma vidéo, vous saurez dans laquelle. Mais je me trouvais vraiment bien mise, vraiment bien posée pour pouvoir vous prendre et discuter. Ça fait dix bonnes petites minutes que je me dis tiens de quoi je vais bien pouvoir leur parler. J'avoue que je n'ai pas encore pensé précisément à tous les sujets que j'ai envie d'aborder avec vous. Ça viendra à mon avis au feeling quand j'aurai envie de plus me poser et de discuter. Mais là j'avoue que j'ai plus envie de vous parler de moi, de vous parler de ce que je ressens, de ce qui se passe dans ma tête. Je vous ai dit les chapitres d'une vie c'est vraiment pour vous partager ma réalité, partager qui je suis, ce que je pense, ce que je vis, ce que je traverse. Et du coup je peux parler de tout dans ces chapitres d'une vie, c'est un peu ma case échappatoire. Et donc j'ai envie de vous parler un peu de ce qui se passe dans ma tête, de ce que je ressens, de juste extérioriser et de partager avec vous. Peut-être que vous partagez la même chose. Après au travers des chapitres d'une vie, je n'attends pas de conseils, je n'attends pas d'avis, je n'attends pas de retour précis. C'est juste une façon pour moi de vous partager un peu plus mon quotidien. Mais ce n'est pas des vidéos qui font faire en sorte que si quelque chose ne va pas, tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu peux consulter, tu peux mettre chic. Je n'ai pas du tout envie de me plonger là-dedans, honnêtement. J'ai juste envie, voilà, j'allume ma caméra, je vous parle de ce qui va, de ce qui ne va pas, je vous parle de mon Erasmus. Et c'est juste ça, c'est simplement un petit moment de partage. Donc, comme je vous l'avais dit, le cadre ne sera pas toujours super bien mis. Regardez, vous êtes en contre-plongée. Mais ce n'est pas grave, le but c'est de se poser, de discuter, de m'écouter. J'espère que le son sera bon, vu que je suis à la plage actuellement. J'avoue que je commence à me voir un peu froid. Mais bon. La vérité, c'est que je ne sais pas si ça va ou si ça ne va pas. Depuis que je suis revenue de Belgique, je n'arrive pas, il y a un truc qui s'est cassé. Il y a quelque chose qui manque, mais j'avoue que je n'arrive pas à me remettre dans Cadix. Déjà, quand j'étais en Belgique, je n'avais pas envie de revenir. Alors que j'ai vécu les 4 plus beaux mois de ma vie et que les 6 prochains mois qui vont arriver vont être dinguissimes. Je le sais et pourtant, je n'arrive pas à remonter la pente. Je ne sais pas pourquoi elle est descendue. Je n'ai plus envie de sortir. Je n'ai plus envie de sortir de mon appartement. J'ai envie de me fixer sur des choses simples, des choses que je connais. Comme faire mon montage, vous filmer des vidéos, regarder des vidéos YouTube aussi, regarder ma série, être au fond de mon lit. Mais je n'ai pas envie de sortir en boîte. Je n'ai pas envie de boire de l'alcool. J'ai envie d'aller à la salle de sport tous les jours. J'ai envie de rester sur des bases que je connais, qui me font du bien. Et j'avoue qu'il y a plein de choses qui ont fait que je n'ai pas été bien dans ma peau. Le fait que j'ai pris du poids. Je crois que ça fait plusieurs fois que je vous le dis en vidéo. Mais ça a eu un très 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 gros impact sur ma santé mentale. Parce que je n'ai jamais grossi de ma vie. Je n'ai jamais maigri de ma vie. Ce que je veux dire par là, c'est que depuis que je suis petite, à part le poids qu'on prend sur la balance quand on grandit, j'ai toujours affiché le même poids. Que je mange énormément. Que je ne mange pas. Que je sois malade. Que je sois en bonne santé. Que je mange sainement. Que je mange mal. J'ai toujours eu le même poids. Mon corps s'est toujours régulé. J'ai toujours eu la même corpulence. J'ai toujours vu le même physique au travers d'un miroir. Quand je faisais les examens médicaux, j'avais toujours le même poids. Il y a juste ma taille qui grandissait. Et là, j'ai en plus 10 sur la balance. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit déjà, c'est possible que je prenne du poids. Ça fait 23 ans que mon poids se stabilise constamment. Enfin, 23 ans, vous voyez ce que je veux dire. Mais quand j'ai vu que j'ai pris du poids, ça m'a fait mal. Je me suis dit, comment je vais faire ? Comment je vais gérer ça ? Je n'aime plus qui je voie physiquement. Quand je filme des vidéos, je ne fais que de fixer ma tête. Ce double menton. Le fait que je n'ai plus le visage bien tracé. Quand je m'habille, je ne rentre plus dans mes habits. Je dois racheter des nouveaux habits. Donc, ça creuse mon budget. Donc, ça me met encore plus mal. Et puis alors, je me freine au niveau de l'alimentation. Du coup, ça me crée des sortes d'angoisse. Parce que j'ai envie de manger ce que je ne m'autorise plus. Et en même temps, j'essaye de ne pas me priver non plus. De chercher un milieu. Un juste milieu, quoi. Et j'avoue que c'est compliqué. C'est très dur à gérer. Pourtant, j'essaye de vraiment rester dans le plaisir. Dans un rythme sain. J'essaye de beaucoup plus cuisiner. De mieux me gérer. De reprendre un peu ma vie en main. Mais du coup, ça me freine dans la vie. Parce que je n'ose plus aller manger dehors. J'ai envie de tout cuisiner moi-même. Mais en même temps, je culpabilise ceux que je cuisine. Parce que je ne suis pas une grande chef. Du coup, j'essaye de faire des places qui ne me coûtent pas cher. Parce que j'avoue que le budget court, c'est assez limité. J'essaie d'aller à la salle de sport tous les jours. Pas par obligation. Je ne me dis pas, tu dois aller à la salle de sport. Mais au contraire, je trouve que c'est le moment où j'arrive à m'échapper. Je sais que dehors, ça fait du bien à mon corps. Que moi, je m'y retrouve. Je m'y plais. Je m'amuse. Et je sais que ça me rythme mon quotidien. Je sais que chaque jour, je vais à la salle de sport. C'est mon petit rituel. Ça fait vraiment plaisir. Mais du coup, il y a tout ça qui se bouscule constamment dans ma tête. Du, oh, t'as pris du poids. C'est vrai que c'est compliqué. En mode, meuf, t'as pris du poids. Donc, il faut que tu fasses attention à ce que tu manges. Ou que tu vas à la salle de sport. Mais du coup, attention quand même à ton budget. Parce que manger ça, ça coûte cher. Par exemple, c'est 5 euros le pot de fraise. Mais c'est super cher. Et en même temps, je me dis, j'adore les fraises. Ça me fait des fruits. Mais du coup, je peux me l'autoriser de temps en temps. Ça me prend beaucoup la tête. Ça m'empêche de sortir avec mes potes. Parce que je me dis, c'est mieux de faire un vrai rythme de sommeil. De ne pas manger tard. De ne pas boire d'alcool. De limiter les sucres. De manger des fruits et légumes. Du coup, c'est des pensées qui me restent constamment en tête. En même temps, je me dis, tiens-toi au sport. Tu verras des résultats. Mais comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, moi, j'abandonne tout assez rapidement. Parce que je ne vois pas de résultats. Parce que je ne m'y tiens pas. Parce que je n'ai plus la motivation. Et je sais que ce n'est pas une question de motivation, mais de discipline. Mais ce sont des choses qui ne sont pas faciles pour moi. Et que je dois essayer de garder un rythme comme j'arrive à le faire pour YouTube. Donc, ce sont des aspects qui me restent tout le temps en tête. C'est un peu compliqué à gérer. J'avoue que ma santé mentale, un peu ici, elle en prend un coup. Mais je me dis que ce n'est pas grave. Que c'est une épreuve de la vie. Et que je vais en revenir plus fort. Et qu'il faut que je trouve le temps de me trouver un rythme. D'où le fait que je vous ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Qui normalement seront sorties avant celle-ci. Où je vous disais, j'ai envie de me retrouver une morning. Une night routine dans laquelle je me retrouve bien. Dans laquelle je peux faire plus de choses. Être plus organisée. Déculpabilisée. Et en même temps, pouvoir me permettre d'aller dormir plus tôt. De me réguler. J'adore ça. Avoir un bon rythme. Faire des choses tous les jours. Je me souviens, à un moment donné, je savais que tous les jours, à 4h, je mangeais de la même chose. Et c'était un bonheur. Je me suis dit, ah, aujourd'hui, j'ai fini. J'ai bien aimé. Elle va être trop bien parce que je recommence ça demain. Et je veux vraiment garder cette optique en mode, c'est un plaisir, c'est un bonheur. Et en plus de ça, c'est sain pour moi. J'aimerais bien essayer d'avoir une nouvelle morning and night routine pour pouvoir m'aider à mieux réguler tout ça. Que ça puisse m'aider. En même temps, vous, vous partagez un peu comment ça se passe dans mon quotidien. Et puis, il y a aussi les vidéos des autres personnes. Après, j'essaye de ne pas prendre ça à la lettre parce qu'on n'a pas tous la même vie. Et ça a l'air de plus marcher pour certains que pour d'autres. J'essaye de me dire que mon tour arrivera. Et qu'il faut que je prenne mon mal en patience. Ce qui est assez compliqué pour moi, de prendre mon mal en patience. Donc ça, c'est vrai que ça a impacté beaucoup. Ça impacte toujours énormément mon quotidien depuis que je suis revenue. Il y a aussi les amitiés. J'essaie de réguler mon budget. J'ai fait certains choix qui n'étaient parfois pas les bons. Mais qui m'ont procuré du bonheur. Comme le fait d'aller skier. Parce que la journée au ski que j'ai passée, honnêtement, ça m'a coûté quasiment 200 euros. Vous allez me dire que pour une journée au ski, c'est ultra cher. Et j'ai fait le choix entre soit un ami, tu manges, tu t'éclates avec tes potes et tchic et tchac. Ou tu skies alors que tu n'as pas skié en montagne depuis 9 ans. On fait tous des choix pour nous. Personne ne fera jamais ni prendra les mêmes décisions. J'ai réfléchi à la base. Je m'étais résignée à ne pas y aller. J'allais juste au ski, faire de la luge. Mes parents m'ont poussé à acheter des habits pour ne pas que j'ai froid. Et où ils m'ont aidé pour ça. Puis arrivé le jour même, je voyais tout le monde avec des skis. L'entièreté des personnes avec des skis, des snowboards et tout. Et j'étais vraiment là en mode. Et pas moi. Genre vraiment, moi je ne vais pas skier. Alors que ça fait deux mois et demi que j'attends ce jour précisément pour skier. Et puis on a craqué. On était quatre, on a craqué, on a tous skié. Bon, moi je n'ai pu skier toute seule vu qu'il était débutant. Mais j'ai payé ce forfait à 60 euros la journée de ski. Tout ça pour avoir les genoux qui avaient gonflé, brûlé. Et que je n'ai pas pu skier autant que je voulais. Mais bon, c'est la vie. Et j'ai fait ce choix là. Et ça m'a rendu vraiment heureuse. Heureuse de remettre mes deux jambes sur des skis en montagne. De plus en montagne en Espagne. Ce qui est un peu comique. Parce que je ne m'attendais tellement pas à ce qu'il y a des montagnes en Espagne. C'était tellement imprévu. Je me suis dit Noémie, c'est ton moment en fait. On t'offre sur un plateau d'argent cette possibilité de faire du ski. Mais franchement, on saisit cette chance là. Parce que tu ne retourneras pas en montagne. Tu sais que ça coûte trop cher de faire une semaine au ski. Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir aller au ski. Et toi, là, tu as la possibilité. T'y es. Ben fais-le. Et je m'en souviendrai toujours. Parce que la sensation que j'ai sentie quand j'étais sur des skis. J'étais là. Je n'ai pas oublié comment skier. Et tout. Ça m'a fait un bonheur. Et ça m'a remonté complet mon moral. Et ça m'a fait du bien. Mais sans oublier que je voulais quand même réinstaurer une routine saine, simple, dans laquelle je me retrouve. Donc déjà ça, ça va me faire du bien je pense. Mais tout ça, je vais essayer de le faire avec vous. Parce que ça peut être intéressant de vous montrer la façon dont je pense, dont je réfléchis. Ça peut peut-être vous inspirer aussi. Mon but n'est pas d'avoir la morning routine parfaite. Ni de me lever à 5h30 du matin et de faire du sport. Ni quoi que ce soit. Mais puis d'essayer de me trouver un rythme qui me correspond. Je pense que ça pourrait blader, m'aider mentalement sur ça. Et sortir un peu plus de ma bulle. J'avoue que là, je vous parle à la plage. Mais je ne suis plus sortie de mon appartement depuis 3 semaines. Sauf pour aller à l'école. Enfin, genre meuf, tu as tellement de chance. Genre, sors. Et ça me prend un peu la tête. Parce que je me dis, mais t'es en Erasmus, dis-moi. Et tu restes cloîtrée chez toi. Genre, sors, vois des gens, profite. Et d'un côté, je sais que j'ai vraiment besoin de rester chez moi. Vraiment besoin de me retrouver, de prendre le temps pour moi, de faire ce que j'aime. Et du coup, je me dis, écoute, ce n'est pas grave. Tu arrives quand même à profiter par toi-même. Prends ce temps-là pour toi. Prends ce temps pour te ressourcer. Parce que si tu n'as pas de possibilité pour toi, tu n'auras pas de possibilité pour les autres. Tu ne seras pas à t'ouvrir à eux, être avec eux, profiter. Donc franchement, prends le temps que tu as là. De te ressourcer. En plus de ça, c'est le mois de janvier. Il fait froid. Les gens sont en examen. Donc, tu es chez toi. Tu n'as pas encore repris. On est entièrement à l'université. Est-ce que les étudiants sont en examen ? Meuf, tu ne rates pas grand-chose. Tu rates trois soirées sur dix mois. Ce n'est rien du tout. Alors, prends tes semaines pour toi. Respire. Et puis, on recommencera le mois de février sur de bonnes bases. C'est ce que je me dis. De bonnes bases, ça va être le carnaval et tout le bazar. Donc, je pense qu'à mon avis, je ne vais pas beaucoup dormir. Mais il faut que j'essaie quand même de garder ma routine de sport. Et de garder ces petits moments qui font du bien. Je pense que ça pourra blader mes dés. Voilà. Je crois que je vais arrêter ce petit épisode-là. Je pensais que ça serait beaucoup plus long. Mais non, j'avais envie de sortir ce que j'avais dans mon sac. Et dans mon sac, c'était ça. Maintenant, je profite de ce beau temps, de l'air de l'océan, pas de la mer. De l'air de l'océan. Il fait d'être là. De me dire que ça y est, la vie reprend à Cadix officiellement. Que c'est bientôt le retour de l'été. Que c'est bientôt le retour des sorties, des journées Erasmus, des rencontres. C'est le moment des au revoir aussi. J'avoue, je suis super triste pour ça. Je n'ai pas envie de dire au revoir. Je sens que je vais pleurer comme une madeleine. Et si je ne pleure pas de voir les gens, je pleurerai toute seule chez moi. Je me suis fait des amis tellement fous. Et ils vont partir. Bon, évidemment, pas tous. Mais même une personne, une personne, c'est un vide. Ça veut dire que d'autres vont arriver. Pas pour combler ce vide, mais pour créer de la place en plus. Mais bon, ça, ce sera dans une semaine. Mais stop le temps. Stop. On arrête tout. On met tout sur pause parce que ça ne va pas. Il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter. C'est fou. Genre, ça passe trop vite. On rentre au mois de février. Ça suffit. Dans un mois, je change de continent. Il faut se calmer. C'est un truc de fou. Là, je vais vous lâcher une belle info. Voilà. Je vais remettre mes écouteurs. Parce que vous parlez. Regardez, ça m'a mis le sourire. Ça m'a fait du bien de lâcher un peu. J'avais un petit poids sur l'estomac. J'ai lâché ma petite bulle. Et maintenant, j'ai envie d'écouter de la musique, de danser, de me promener, de marcher. En plus, si ça peut vous intéresser, je vais aller acheter du peanut butter, du lait et des bananes au magasin. Vous voyez, ma vie est trop folle. De toute façon, il faut que je rentre préparer mes affaires et tout ça. Donc, ça va être la fin de ce... Je pense que ça va être le troisième chapitre d'une vie. Enfin, en ma foi, en vrai, peu importe. Bon. Merci de m'avoir écoutée. J'espère que ce petit moment de partage en aide vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour écrire un nouveau chapitre de ma vie. Bisous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501